Ça a été une rencontre que rien ne laissait prévoir. On avait tout pour ne pas vraiment s'aimer. Je dis dans le bouquin, c'est comme les deux flics américains qu'on met en patrouille ensemble, qui se détestent. Et puis, il y en a un qui sauve la vie de l'autre. Et je me suis rencontré dans une émission de radio. Je lui ai dit qu'il était diététicien pour dames, comme il y a des coiffeurs pour dames. Alors que moi, j'étais dans la... Elle m'a connu peut-être pas tout à l'heure à cette époque. C'était là ma première émission de radio, chez Laurent Ruquier, je me souviens. Et donc, j'étais effectivement à 250 kg. Et donc, on n'est pas dans le cadre du régime perdre 3 kg pour aller à la grande mode l'été, quoi. Donc, du coup, a priori, ça ne devait pas coller entre nous. Et puis, il m'a sauvé la vie en me faisant rentrer dans une clinique d'addiction et non pas une clinique diététique, où il m'a enfermé pendant 9 mois. Je n'ai pas été un patient très patient. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au début, vous ne l'aviez pas aimé, parce que vous trouvez qu'il avait un côté Marthe Villalonga, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il a une caricature, regardez-le. Il est brosé. Il est arrivé avec sa pile du livre. Le talent du mec, c'est d'écouter les conneries d'un type comme lui et quand même d'arriver à faire quelque chose avec lui. Mais moi, pour compléter, le matin, j'arrivais à la clinique à 9h, je partais vers 13h, c'est un boulot. Donc, il faut voir les gens, il faut les soigner, etc. Et à la fin, j'allais aller à la clinique avec plaisir parce que finalement, j'allais bavarder pendant une heure avec lui. On parlait tous à culture musicale qui est monstrueuse. On faisait le boulot, mais en même temps, on passait une heure assez distrayante. Vous êtes devenu vraiment amis ou juste... Ah oui, on est vraiment devenu amis. Je vais vous en donner la preuve. Vous savez, quand vous êtes addict, on va dire, à n'importe quoi polymique ou junkie... Mais vous avez évidemment une angoisse permanente et vous êtes hypochondriaque souvent, mais pas pour la raison qui est en train de vous tuer. C'est-à-dire que dès que j'avais une petite boule, j'appelais Jean-Michel et je lui disais, j'ai un cancer, comme le sketch de Coluche, du bras droit. Et un jour, et lui, à chaque fois, il me répondait, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, il me rassurait. Et un jour, il me rassurait.